L'image médicale a fait des progrès considérables depuis quelques temps, mais ce qu'on ne se rend pas forcément compte, c'est que l'image médicale ouvre des concepts très très importants et très larges, qui dépassent ce qu'on croit peut-être comprendre de ce qu'est une image médicale. Bien sûr, il y a le rôle des cliniciens, le prescripteur de l'image, de l'imagerie, et bien sûr, le radiologue ou le médecin nucléaire qui vont réaliser ces examens. On voit aujourd'hui que les méthodes d'imagerie sont diverses. On utilise des rayons X, des ultrasons, il y a l'IRM, il y a la médecine nucléaire, et donc toutes ces techniques sont complémentaires. Le rôle du radiologue, de l'expert, ça va être de choisir la bonne méthode, et surtout les bons paramètres. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental, parce que ça devient de plus en plus compliqué. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est qu'on va utiliser non seulement des méthodes physiques d'imagerie, mais des procédés chimiques, donc fabriquer des traceurs, des agents de contraste, qui vont permettre d'augmenter la spécificité et le contraste de ce qu'on voit sur ces images. Surtout, le grand secteur qui se développe aujourd'hui, c'est le traitement de données, les traitements d'images. Alors, c'est à la fois un problème informatique, comment arriver de manière sécurisée, de manière anonymisée, à archiver des données numériques, les transmettre entre différents hôpitaux, ou aux patients, à son médecin, à des industriels, de façon fiable. Donc tout ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple à mettre en évidence. Et puis, sur le plan du traitement de données, c'est qu'aujourd'hui, ces images, qui sont tenues par ces différentes méthodes d'imagerie, sont complexes. Il faut arriver à extraire des informations anatomiques et fonctionnelles, par exemple, la perfusion cérébrale, ou la présence de récepteurs à la surface d'un organe, d'un tissu. Voilà, donc des renseignements compliqués, qui nécessitent souvent des modèles mathématiques, qui sont gérés par des ordinateurs. Et puis, bien entendu, l'intelligence artificielle, qui se développe à toute vitesse, qui permet aujourd'hui de fouiller les images, et d'extraire des informations qui peuvent échapper à l'œil, du radiologue, grâce à la puissance de calcul, et surtout aux bases de données qui sont derrière l'ensemble de ces algorithmes de traitement d'images associés à l'artificiel. Donc la question éthique qui se pose aujourd'hui, c'est que ces images, elles appartiennent quand même d'abord au patient, c'est son corps, mais aujourd'hui, il y a une valeur économique, puisque ça concerne un grand nombre de secteurs, à savoir comment est-ce qu'on pourrait envisager que le bénéfice revienne à tous, à savoir que ces quantités de données qui sont produites quotidiennement, et bien est un retour sur un investissement pour le coût important que cela représente pour la société, pour les dépenses de santé. Donc il y a toute une réflexion éthique, une réflexion juridique, une réflexion économique à mettre en place autour de ce qu'est une image médicale.